Rien Rien, rien, jamais rien ne remplacera Rien, rien, jamais rien, mon amour pour toi On m'a dit, dans votre entourage, que c'était au fond la première fois que vous acceptiez de faire un personnage de feuilleton. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé cette fois ? Effectivement, c'est la première fois. Vous savez, je pense que les comédiens ont un petit peu peur de la télévision en général et du feuilleton en particulier. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, il faut essayer de choisir un personnage qui vous colle bien à la peau parce que les gens vont quand même vous voir tous les soirs, ils vont vous juger, ça peut être très dangereux pour un acteur. J'ai accepté de faire celui-là parce que j'estime que le personnage qui m'a été proposé me convenait, disons qu'au point de vue âge, au point de vue sentiment, expression, tout ça. Et puis, c'était un personnage à facettes. Comme vous-même ? Peut-être, oui, non, non, c'est surtout le côté comédien que j'essaye d'expliquer. Une comédienne a toujours l'espoir de pouvoir s'exprimer dans un éventail de sentiments assez large. Et il faut dire que le personnage d'Hélène dans ce feuilleton passe très facilement de la fantaisie au drame et c'est très intéressant. En plus de cela, le feuilleton est basé exclusivement sur ce personnage, en particulier sur ce personnage central qui est la femme, qui est cette femme. Et je dois dire que nous avons tourné à peu près la valeur de 6 heures de dramatique et il y a à peu près 5 ou 6 plans où je ne suis pas. Donc si vous voulez, c'est en somme une sorte de performance. Merci. Sous-titrage FR ?